Retour sur le terrain, je vous l'annoncerai à l'instant même, nous recevons le reportage de nos envoyés spéciaux qui nous provient du nord de l'Ardèche. Gros problème dans la région du Thaï, à quelques kilomètres de Montélimar. Hier, quelques pluies sont venues grossir le niveau des rivières, ce qui n'a rien arrangé évidemment. Reportage Maryse Burgot, Alain Poirier pour les images. L'eau s'en est allée aussi vite qu'elle s'était engouffrée dans les maisons. Plus d'images spectaculaires, les habitants du Thaï en Ardèche sont maintenant seuls avec les dégâts. Et l'on n'en finit plus de détailler tout ce qui a été cassé, détruit. Un mètre cinquante d'eau dans les maisons, on est encore sous le choc. Pour moi ma maison c'était tout. J'avais fait des sacrifices toute ma vie et puis voilà, en deux jours c'est tout parti. Quand on arrive à 65 ans, on a bataillé toute une vie pour avoir une maison. Et puis vous voyez un peu, il faut tout repartir à zéro, comment vous voulez qu'on y arrive. Certains habitants, comme le propriétaire de cette maison, absent aujourd'hui, sont encore complètement perdus. Il était perturbé, comment dire, je savais, il voulait tout casser. Vous savez, quelqu'un qui veut tout casser. Pour le raisonner, c'est pas facile. Au Thaï, une soixantaine de familles ont été touchées. Évidemment, chacun ici se dit que tout ira mieux quand les problèmes d'assurance seront réglés. Je souhaite très vivement que les compagnies d'assurance réagissent plus vite qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent. On attend l'expert très souvent. Il faut absolument que dans ce domaine, il n'y ait pas simplement qu'une solidarité locale, mais qu'une solidarité de tous les services. Les agriculteurs de la commune, eux aussi, attendent les assureurs. Plusieurs centaines d'hectares de récoltes sont perdus, inquiétudes. Et tout est sous l'eau, tout, tout, tout. Et maintenant, il y a toutes les récoltes, vous voyez, que c'était un magazine dehors, vous voyez, et que même ceux qui étaient sous les hangars, c'est tout perdu. Les machines agricoles, il y en a de partout que nous avons été attachés dans les bois, vous voyez. Enfin, l'une des plus grosses entreprises d'emballage de la commune est encore aujourd'hui fermée. Les 80 salariés sont en chômage technique. La direction préfère d'ailleurs ne pas en parler. Ici, on a surtout peur qu'à cause des inondations, certains clients ne reviennent sur leur commande.